bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment mettre fusion inventory en place sous glpi dans la version 090 j'ai eu plusieurs demandes à ce sujet là donc voilà c'est fait la vidéo est en place donc la partie serveur pour commencer nous allons voir la partie serveur puisque fusion inventory a besoin de la partie serveur qui s'installe sur glpi et la partie agents sur les postes de travail ou le serveur la première des choses à faire ça va être bien sûr d'aller télécharger le plugin de fusion inventory sur leur site internet attention tout simplement la version de fusion inventory doit correspondre avec la version de notre serveur glpi c'est une partie importante donc je vais pas dans la partie serveur et je le télécharge c'est un plugin comme un autre sujet le pays si vous êtes habitué avec le blogging n'y a rien d'habitude d'inhabituel avec lui après il nous suffit de télécharger le décompresser pardon une fois qu'il est bien décompressé on voit il est ici il nous suffit de le copier dans notre répertoire plugin de glpi sur leur site web sur le site internet que nous avons donc on va dans internet pub plugin et on le copie sur notre serveur glpi on voit que pour l'instant il n'y a pas encore de plugin on va dans la configuration et nous allons faire plugin et nous allons faire d'abord l'installation du plugin ça prend un certain temps inutile de double cliquer ou faire plusieurs cliquer dedans ça prend un certain temps voilà c'est fait et il nous suffit de l'activer ça c'est rapide donc notre plugin est bien installé il nous reste à faire une petite configuration donc dès que nous allons dans notre plugin fusion inventory il nous le signale un qu'il a besoin de connaître l'url de notre serveur glpi donc on va dans entité fusion inventory et nous rentrons l'url exact de notre glpi dans mon cas ça va être http de point slash slash labo glpi point frbmg point lan parce que je l'ai mis directement à la racine de mon site web une petite sauvegarde alors maintenant une fois que nous avons installé la partie serveur nous allons voir un peu la partie client de cette de cette installation donc pour la partie client ce que je vous conseillerais de faire si c'est la première fois que vous l'installez c'est prenez une machine un serveur quelconque pour l'installer manuellement après nous allons voir vous allez sur mon site internet où je vais vous expliquer exactement comment vous avez plusieurs endroits pour déployer l'agent glpi mais pour l'instant on a besoin de le tester donc on va sur la partie fusion inventory encore une fois sur leur site et on va télécharger l'agent je vous conseille toujours d'utiliser la dernière version de l'agent prenez si c'est un vos systèmes sont en 64 bits ou en 32 bits on télécharge c'est un exécutable pour windows puisque nous sommes dans un environnement windows ici et comme je vous disais nous allons aller sur une machine de test pour les faire l'installation manuelle c'est vraiment histoire de tester si les paramètres que nous rentrons sont corrects ou pas on va sélectionner français et c'est ici nous allons voir les les paramètres que nous pouvons mettre ici nous allons rentrer l'url du plugin de fusion inventory donc dans mon cas ça va être l'url http de point labo glpi slash plugin slash fusion inventory encore une fois comme c'est une machine de test je vais installer le serveur http et je vais bien créer une règle automatique pour que l'agent puisse bien communiquer avec le serveur donc l'installation se fait c'est quelque chose de facile donc encore une fois nous avons nous avons pu voir il y a plusieurs possibilités c'est que l'agent va fonctionner en tant que service ça pourrait être aussi une tâche planifiée où il va envoyer régulièrement les informations ou ça peut être tout simplement une tâche manuelle je vous conseillerais d'y aller en tant que service voilà notre agent est installé est-ce qu'on va faire encore une fois parce que je suis dans un an pour l'instant je suis en test pour voir est-ce que tous les paramètres sont bien corrects je vais forcer une première synchronisation donc je vais sur sa page internet et je vais lire force un inventaire ça peut prendre une minute ou deux le temps que ça se fasse donc ne soyez pas impatient si vous allez tout de suite sur le serveur de glpi pour voir est-ce que l'inventaire a bien été rapporté donc de retour sur notre serveur glpi nous allons dans le parc pour voir est-ce que le travail a été bien fait oui l'agent s'est bien rapporté donc tous les paramètres sont corrects il vous reste plus qu'à déployer vos agents à travers à travers vos postes via gpo l'agent s'est bien on 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 Sous-titrage FR ?